Prochaine personne, né en 1600, non, il arrive, il arrive dans le nord du Brésil en 1900, en 1660, exactement, excusez-moi, en 1660, il avait 5 ans avec toutes les premières vagues d'esclavage, par les Portugais qui ont commencé l'esclavage, ils sont tous exposés sur une tribune, tu veux 5 dollars, 4 dollars, 1 dollar, 4-5 dollars, 1600 quelque chose, c'était beaucoup, des pezots, des dents, peu pas, donc personne ne voulait l'acheter à 5 ans, le père du monastère l'a acheté, donc ce jeune homme-là vit de 5 à 15 ans dans ce monastère-là, le catholicisme, la catéchèse, tout ça, mais à l'extérieur, il voit tout le temps qu'il y a une autre vie pour les Noirs, il est curieux, il y en a qui sont en train de faire quelque chose comme, un genre de bataille, le capoeira, tu connais le capoeira, un peu, vous allez voir tout à l'heure, c'est une forme d'art martiaux en danse en même temps, donc il est curieux de ça, puis les chants, tout ça, puis lui est dans son monastère, puis il dit, tu sais quoi, il a quitté à 15 ans, puis il est allé voir la réalité, et il est tombé sur un groupe de personnes dans ce coin-là, dans une ville qui s'appelle Dos Palmares, qui existe toujours présentement, pas loin de l'affaire amazonienne, et il se lie d'amitié avec du monde qui était des marronneurs, et dans ce temps-là, des negs marrons qu'on appelait, c'est eux qui libéraient les esclaves, ils étaient des rebelles envers l'esclavage, envers ces colonialistes-là, et lui, il se lie d'amitié avec cette gang-là qui s'appelle Gangza, 1600 toujours, 1600 maintenant, 15 ans plus tard, donc, il se lie d'amitié et devient le bras droit du chef, et quand le chef décède, il prend son poste et devient roi, pour le nombre de personnes qu'il a libérées en 15 ans, il est libéré au-delà de 30 000 esclaves en 15 ans, et ça c'était une des villes secrètes, qui s'avaient créées dans la farée amazonienne, donc tous les esclaves qu'il recruteraient des bateaux, ainsi de suite. Il y a eu des films qui ont été faits à son nom, Ganga Zumba, Roi Dos Palmares, et ça c'est la danse, une des peintures du Portugal brésiliennes, dis-je, et ça c'est un bus qui est en son nom, Zumbi Dos Palmares, c'est le roi Zumbi. Quand ils ont réussi à l'attraper, parce que c'était une menace à la business des colonialistes, pour envoyer le message à tout le monde, ils l'ont mis sur le podium où ce qu'il va, les gens, et ils ont coupé la tête devant tout le monde. Donc quand ils ont coupé la tête, pour eux, les colons, ils étaient morts. Mais pour tous ceux qui cherchaient de l'espoir, ils étaient toujours vivants. D'où vient l'expression mort-vivant. Le mot a été transformé en français, Z-O-M-B-I-E, et sans le E en anglais. Donc c'était devenu une menace, parce que tout le monde était au courant, quand tu arrivais ici en Amérique, de le roi Zumbi qui va venir nous libérer, on l'attend, il y a quelque chose qui va passer dans la nuit, tu sais quelque chose. Puis quand ils t'entendaient parler de ça, dans les chants, ils disaient, si tu essaies de te sauver, je vais te faire devenir un zombie. L'histoire s'est transformée un peu plus tard. Parce que dans ce temps-là, ceux qui ne pouvaient pas se libérer faisaient cette fameuse potion qu'on entend pour les zombies et tout ça. Donc ils faisaient une potion pour se tuer. Donc le maître esclave va voir, il est mort. Ah ben il n'y a plus de dette, c'est dommage, tu aurais pu me payer et être libre, mais vu que tu es mort, tu n'as plus de dette. Soit si tu n'as plus de dette, puis c'est écrit quelque part, ben eux ils faisaient la potion pour les ressusciter et ils étaient libres. Parce que c'était écrit quelque part qu'ils étaient libres. Mais vous savez que quand tu te réveilles, puis que tu as manqué d'oxygène pendant un petit 24 heures, malgré une potion, il y a quelque chose qui ne s'enligne plus. D'où vient l'état zombie aussi? Il est décédé le 20 novembre 1690. Il est célébré un peu partout au Brésil. Il y a des villes qui sont même au courant quand j'en parle à des Brésiliens. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Et l'aéroport de Dos Palmares s'appelle l'aéroport international zumbé Dos Palmares présentement. En France, tous les clubs de capoeira qui font le capoeira, c'est la forme d'art martiaux danse, le célèbrent en France. C'est très, très célébré. À un point tel que dans PlayStation, Eddie Gordo, qui est dans PlayStation, tu connais Eddie Gordo? Non? Dans Tekken 3, le jeu vidéo Tekken 3, son personnage est inspiré par le roi zumbé de Dos Columbus. Des souliers ont été faits, des films. Il y en a plein de films portugais sur YouTube. Je le tape, j'en ai suivi un, là, qui a l'air un peu de racine. J'ai compris, tu sais, le scénario. Je ne comprends pas le portugais nécessairement. Et voici encore Capoeira. Il avait cette force spirituelle aussi. Les forces spirituelles qu'on entend parler, qui se disparaissent, c'est les francs-maçons qui font ça, puis ils peuvent voir ailleurs. Il y a des certaines choses qu'on ne sait pas qui se faisaient avant, ou peut-être qu'il y en a du monde qui le font, mais on n'est pas au courant, on n'est pas dans cette énergie-là, ou cette ambiance-là. On n'a pas ces relations. Mais lui, il pouvait faire ça avec ses collègues. Toutes les potions, toutes les... Plein de choses. Voici différentes choses que vous pouvez trouver sur l'Internet. En 1974, il y avait une chanson zumbi, des parades. Ça, c'est une parade qui se fait quelque part au Brésil. Nous sommes zumbi. Nous sommes zumbi. Donc, le mot a été transformé, mais ça vient du roi zumbi. Donc, je suis allé dans le passé. Je suis allé à Calgary. Je suis allé en Haïti. Christina ne répond pas à son téléphone. Je vais la chicaner d'elle-même. Elle est une autre histoire. Elle est tellement occupée. On va retourner avec la jeunesse. J'ai deux, trois jeunes ici. Un, deux, trois, trois. Toi, tu es jeune, moi jeune. Mi-jeune. Ah, OK. Non, tu as plein de temps. Tu as plein de temps. Non, tu as plein de temps.